Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Louise Sarah Mercedes, autiste mais pas que. Donc j'ai eu beaucoup de mamans qui m'ont contacté via ma page Facebook, Trop belle pour ce monde. Les mamans étaient beaucoup stressées par rapport aux règles, elles s'inquiètent. Alors je vais vous donner ma solution, ma solution c'est la solution que j'ai mis en place grâce à l'éducatrice spécialisée qui vient une fois par semaine. Il y a 3 ans, Louise avait 10 ans, donc on a commencé par utiliser tout simplement des protèges slip qu'on lui a mis dans sa culotte tous les matins, voilà. Ensuite on a surveillé si elle supportait le fait qu'il y ait quelque chose posé sur sa culotte, ça s'est bien passé et petit à petit on a augmenté, on a mis des couches jusqu'à ensuite agrandir et mettre des hauts l'Ouest. Il n'y a pas eu de problème, Louise a accepté qu'on mette des protèges slip, des couches moyennes et des grandes couches dans sa culotte. Donc ce qu'on a fait c'est que tous les mois pendant 2-3 jours, on l'habituait au port de la couche. Ensuite ce qui a posé problème c'est le sang. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un feutre et voilà, discrétos, le matin vous mettez du feutre sur la couche pour l'habituer à la couleur du sang. Pour les autistes sévères, pour les autistes profonds, ça peut être compliqué. En tout cas les règles de Louise ont débarqué il y a un an et c'est le papa qui a dû gérer. Et bravo à lui. Et ça a été, non mais ça a été facile parce qu'on avait acheté aussi les culottes. Donc ça ce sont les culottes, vous n'avez pas besoin de mettre de couches, les culottes monstruelles. Mais moi ce que je suggère et ce que je suggère à toutes les mamans et on pense avec l'éducatrice que c'est plus simple, c'est de mettre une couche à l'intérieur. Parce que si vous êtes à l'extérieur et que la couche est débordée, vous avez toujours la culotte qui prendra le relais. Voilà, donc pour habituer l'enfant, commencez le plus tôt possible à mettre, pour commencer des protége-liples régulièrement, ensuite des petites couches et ensuite pour la nuit, les always. Voilà, et pour ceux qui sont anti-couches, les culottes menstruelles, elles marchent très très bien. Voilà, vous avez tout écrit sur internet. Donc moi je ne vais pas faire la pub pour telle ou telle marque. Vous tapez culotte menstruelle et vous trouverez toute une liste sur Google. Et autre chose, j'en profite, j'ai découvert récemment qu'il y avait aussi les maillots de bains menstruels. Je vais les recevoir cette semaine, je reprends une vidéo. Et Louise devrait avoir ses règles assez savants soupleux. Donc je testerai les couches, les couches, les maillots de bains, excusez-moi, menstruels. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite un bon courage à toutes les mamans qui attendent les règles. Alors, pas de panique, moi j'étais vraiment paniquée. Et en fin de compte, ça s'est très très bien passé, voilà. Voilà, donc je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à bientôt sur la chaîne YouTube de Louise. N'hésitez pas à partager pour les mamans qui connaissent des enfants en situation de handicap. Parce que cette vidéo, elle est valable pour les autistes et tous les enfants, tous les parents qui ont un enfant en situation de handicap. Voilà, bonne soirée, merci, à bientôt. A bientôt.